Alors que nous sortons d'un embourbement et d'une panne de chauffage, nous pensions que les imprévus seraient derrière nous un petit moment. Mais tu le verras dans la suite, ils continueront à faire partie de l'aventure, et dans cette vidéo, c'est notre santé qui va nous stopper. On s'imaginait que plus on allait devoir faire face à ces imprévus, et plus le voyage allait se compliquer. Paradoxalement, on s'y fait, et on irait presque à dire que l'on s'y attache. On s'attache à cette entraide instinctive, à ces histoires et ces beaux souvenirs gravés dans nos mémoires, et à l'évolution de nos ressentis, car le stress de nos débuts a laissé place au rire d'aujourd'hui. Chaque événement qui nous freine est une leçon, et on décide d'en tirer que le positif. Ainsi, on comprend que seule notre interprétation des situations influe sur notre état. Car si on laisse ce dernier dépendre des événements et des personnes extérieures, alors, on le laisse osciller de manière hasardeuse entre plaisir et souffrance. La clé du bonheur est juste là, sous nos yeux, au plus profond de chacun d'entre nous. Il suffit de regarder à l'intérieur. La clé du bonheur est juste là, sous nos yeux, au plus profond de chacun d'entre nous. Après nos majestueuses découvertes et nos magnifiques rencontres dans le haut plateau arménien, nous traversons l'Anatolie en direction de la Géorgie. Notre route serpente entre les monts rocheux spectaculaires de la chaîne pontique. Nous passons dans de nombreux tunnels pour venir nous poser au bord du lac de Tortoum. Aux eaux d'Azur, ce lac formé par des glissements de terrain est alimenté par la rivière transcrocasienne Choroquine, qui finit sa course dans la mer Nord. Un barrage a été installé à son embouchure, permettant ainsi d'alimenter les nombreux villages de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Devant ce joyau naturel, nous rencontrons par hasard un architecte qui s'est reconverti dans un tout autre domaine et qui va nous partager sa nouvelle passion. Là, on a dormi sur ce spot magnifique au bord du lac et là, il y a le monsieur à qui le parc appartient, qui est venu nous voir et il a fait de la tyrolienne, il nous fait des petites démonstrations de tyrolienne et puis là, on est en train de marcher sur ce joli pont suspendu pour aller faire de la balançoire en forme de coeur. C'est la balançoire la plus claque que j'ai jamais vu cette année. C'est la camorée. Il m'en met dans chouchou. C'est bon. C'est génial. On va faire un deuxième tour du coup. Le monsieur a construit tout le parc, il a tout fait, la tyrolienne, tout, il y a le scooter électrique, tout, tout, tout. Incroyable. Il est dans un paysage magnifique en plus. L'endroit avait l'air complètement abandonné et on l'a rencontré par hasard. Il nous a dit qu'on pouvait profiter du parc, donc c'est trop cool. Bravo. Oula, maintenant c'est Jérémy qui conduit. Je vais descendre, c'est l'heure du try. Alors, c'est le petit tour de tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Ça fait cinq ans que le monsieur crée des machines comme ça. En fait, il s'inspire de choses qu'il voit sur Instagram et sur les réseaux sociaux et après, il fait avec ses propres idées à lui et ce qu'il trouve, c'est trop stylé ce qu'il a fait ici. Ça y est, on a fait la tyroliène, le tchou-tchou, et on a discuté avec le monsieur et apparemment, il a loué le terrain pendant dix ans. Et il ouvre à partir du mois de mars et après, il y a des événements avec plein d'universités différentes. Ils font de la tyroliène, du parapente. J'ai vu qu'il faisait même du saut à l'élastique. Il y a un saut à plus de 200 mètres de haut. Il construit tout lui-même et on est vraiment étonnés. On trouve ça trop cool pour lui. Ça y est, c'est bientôt nos dernières heures en Turquie. Il y a peut-être des petites larmes qui vont couler en quittant ce pays, je pense. Après cette belle rencontre, nous poursuivons vers le nord jusqu'à la ville d'Ardvin, en passant par des paysages montagneux sublimés par la lumière du soleil. Aussi beau que dans un rêve, ces reliefs colorés aux pentes abruptes nous émerveillent. Sous-titrage ST' 501 Bon, cette route était vraiment incroyable, on ne s'attendait pas du tout à ça. On est passé vraiment dans des gorges ultra profondes avec des petits cours d'eau. C'était vraiment trop joli. Et là, on est arrivé à Ardvin, c'est une ville dans laquelle on doit faire un test PCR. Mais on est dimanche, donc on ne peut pas le faire. Et ce test, évidemment, c'est pour passer la frontière en Géorgie. Et la deuxième chose à faire, c'est contracter une assurance auto. Et je pense que dans 2-3 jours, on passe la frontière et ça va être des nouvelles aventures. On a trop hâte. On a trouvé l'hôpital d'Ardvin complètement en travaux. C'était une galère pour accéder à un parking. Et maintenant, c'est un peu la mission. Trouver comment se faire dépister. Donc, on ne peut pas se faire tester ce soir. Bon, ben, il faut revenir demain matin. C'est un échec. Petit PCR de bon matin ? Allez, c'est parti. Donc là, ça y est, on a notre petit rendez-vous pour le PCR. Mais il faut payer 23 euros. Et on ne peut pas payer en carte, c'est qu'en cash à l'hôpital. Donc, ça bizarre. Ça y est, on a retiré les sous sur une banque qui s'appelle H24. C'est la seule banque de Turkey pour laquelle on n'a pas de frais. Sinon, il faut payer entre 4 et 9 % de frais à chaque fois. C'est bon. Tu me fais pleurer. Bon, ça y est, on a les l'air mesures, on a fait le test. Ça va prendre peut-être un peu de temps pour avoir les résultats. Apparemment, on aura peut-être les résultats à 19h. Donc, on va peut-être passer une journée de plus en Turquie. On nous revoit là, à l'hôpital de Hardwine. Et là, je pars en quête de nos résultats. Suspense. Ça fait une semaine que je tousse. C'est vrai qu'on n'est pas hyper sereins parce qu'il y a deux semaines, on a retrouvé une famille de voyageurs. Et le lendemain de la soirée, on s'est retrouvés. On est tous tombés malades les uns après les autres. Et Léna a encore un petit peu des symptômes. Elle tousse encore. Et c'est vraiment des symptômes du Covid. Donc, on a vraiment peur que les résultats soient positifs. En plus, sur les 90 jours d'autorisation de séjour sur le territoire turc, il ne nous reste plus qu'une semaine. Donc, si c'est positif, je ne sais pas comment ça se passe. J'espère vraiment que c'est négatif. On a vraiment adoré la Turquie. Mais là, on a passé nos trois mois. Et j'espère que Léna va nous apporter une bonne nouvelle. Elle arrive. Quelles sont les nouvelles ? On a le Covid tous les deux. Quoi ? On a le Covid tous les deux. Ce n'est pas une blague. On revient dans 7 jours. Donc là, notre visa turque... Ce n'est pas une blague. On a le Covid tous les deux. Donc, positif, positif. Mais il peut y avoir des erreurs ou pas ? Là, sur tous les deux, je ne pense pas. Donc là, on a encore le Covid. Putain, comment on fait ? Donc, ok, là, c'est la vraie crise sanitaire. Je ne m'attendais pas du tout à un résultat positif, en plus pour les deux. Donc, ça veut dire qu'on ne l'avait jamais attrapé avant. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Il faut vraiment qu'on s'isole, qu'on voit le moins de gens possible. Parce qu'on est en train de recenser tous les gens qu'on a vus. Et essayer de prévenir les voyageurs qu'on a rencontrés. Parce que là, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle du tout. On va quitter les villes et s'isoler pendant une semaine, a priori. Et on pourra refaire un test après. Putain, la sale nouvelle, ce n'est pas possible. Oui, c'est pas vrai. Il faut que ça arrive. Le seul moment où on doit quitter le pays. Et on n'a pas le choix de le quitter. Sinon, on va payer d'amende qui est assez salée par jour, je crois. Je ne sais pas ce qu'on fait, là. Je pense qu'on va essayer d'aller en Géorgie. On va voir la frontière, comment ça se passe avec ça. Et ce qui est sûr, c'est que si on arrive à passer en Géorgie, on va s'isoler dans les montagnes. De toute façon, c'est ce qu'on avait prévu pour faire le montage. J'espère qu'on n'a pas contaminé notre ami Fouad. J'espère qu'on n'a contaminé personne, pas les Peepers. C'est ça qui nous inquiète le plus. On va voir. On ne sait pas du tout quoi faire pour l'instant. On va en Géorgie. On va essayer de passer la Géorgie, en tout cas. Ou alors on s'isole pendant 5 jours en Turquie et on fait un test dans 5 jours. Mais si c'est encore positif, je ne sais pas. On va voir. Beaucoup de camions, là ? Bon, on se réveille au bord de la mer Noire. C'est la première fois pour nous qu'on se retrouve au bord de cette mer. Finalement, avec un petit peu de réflexion, hier on s'est dit qu'il valait mieux attendre sagement en Turquie que ce Covid passe, qu'on ait des tests PCR négatifs avant de passer la frontière géorgienne. On préfère rester en Turquie où on a encore notre liberté. et on va essayer de trouver un petit hôtel pendant 2 jours histoire de se reposer, de laver nos vêtements, de prendre une bonne douche. De toute façon, on doit être en fin de Covid parce que nos symptômes sont déjà en train de partir depuis hier. Donc voilà, on va faire attention sur ces prochains jours à bien porter le masque, à se désinfecter les mains. Donc voilà, c'est pas de chance, c'est le moment où on devait passer la frontière, mais c'est pas grave, il nous reste 7 jours. On a bien fait de s'y prendre à l'avance. Dans 3-4 jours, on devrait plus avoir de symptômes et on refera un test. Bon, malgré ces mauvaises nouvelles, on vient de retrouver les 20 degrés. C'est pas arrivé depuis 3 mois, depuis qu'on a quitté la Toscane en Italie. Ça fait vraiment du bien. Du coup, on va pas du tout chercher un hôtel. Là, on va remplir notre réservoir d'eau qu'on avait vidé pour pas que ça gèle. Et on va prendre notre douche à l'extérieur, au bord de la mer Noire. On va s'isoler dans un petit coin de plage. Et on va attendre encore une fois jusqu'à vendredi pour faire un test. On vient de rentrer dans la ville de Hopa. Apparemment, il y a un hôpital. On fait un test PCR quand on aura passé nos 4-5 jours d'isolement. On va essayer de le chercher pour aller voir s'il y a réellement des tests Covid là-bas. Parce qu'en fait, on n'a plus de data. Donc, c'est un peu complexe là. Donc, on va éviter d'utiliser Google Maps, c'est tout. On va essayer de tout faire en mode aventure. Merhaba, hospital. Hospital. Hospital, Covid. Take the first left. Laser hospital. On the first left. Ok, thank you. Have a good day. C'est cool quand il parle anglais. Tu veux voir ? Bon, on s'en est pas trop mal sortis. On a trouvé du premier coup. Première personne qu'on croise qui parle anglais. Et en fait, on était dans la rue juste à côté. Donc, nickel. Comme quoi, on peut s'en sortir sans GPS. Cet hôpital nous indiquera un lieu pour réaliser des tests PCR réservés aux touristes. dans la ville côtière de Opa. Alors, on se pose à deux kilomètres de la Géorgie sur un grand espace. On profite de ces quelques jours pour se reposer, se ressourcer et préparer notre prochain voyage. Avec les restrictions qui ne cessent d'évoluer d'un pays à l'autre et les conflits dans la région, il devient impossible de planifier un itinéraire précis vers l'Indonésie. Tu le comprendras dans la suite des vidéos. Les plans vont sans cesse changer et cela fait partie du grand voyage. On se réveille doucement ce matin. Il est 16h30. Tu ne peux pas savoir le bonheur que ça fait d'être déjà en T-shirt. On n'a pas eu cette sensation depuis trois mois et demi. Le matin, des fois, quand on se levait, il faisait moins 12 degrés. Donc là, c'est hyper agréable. On a l'impression que le printemps est en train d'arriver à grands pas. On nous avait promis des températures plus fraîches en Géorgie mais en fait, apparemment, ça tourne autour des 15 degrés quand on n'est pas dans le Caucase. Donc, ça fait vraiment plaisir. On a trouvé ce grand espace. On a du wifi gratuit juste là, dans le restaurant. Et on capte de là où on est. Donc, c'est impréable. On va rester là jusqu'à vendredi. En fait, ça fera quatre ou cinq jours. On ne sait pas encore trop. Il faut être sûr de ne plus avoir de symptômes avant de refaire le double PCR parce qu'ici, ils le font au fond de la gorge et dans le nez. Donc, ce n'est pas hyper agréable. Et puis après, on va aller en Géorgie et il ne nous restera que deux jours ou trois jours d'autorisation en Turquie si jamais on a un imprévu qu'on n'arrive pas à aller dans les pays limitrophes. Ce virus qui nous stoppe vers notre objectif nous permet de passer quelques jours au calme et nous remémorer de nombreux souvenirs. C'est aussi une belle occasion de faire le bilan sur ces trois mois sur les routes de ce magnifique pays. À part cet hiver drôlement froid, il n'y a rien à ajouter à ces mots. Nous sommes amoureux de la Turquie et nous serions heureux de pouvoir t'aider si tu as la chance de t'y rendre. Les paysages, les cultures, l'histoire et surtout les turcs nous auront fait voyager dans le temps, dans la joie et dans l'amour. Dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir les résultats de nos prochains tests PCR et tu le verras, on se fera une frayeur que nous n'oublierons jamais. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada